Chers grands mums, pour la première fois, j'ai pas fait la route Varouin à Contrecoeur. J'avais la bénédiction du conférencier. Mélodie est venue me chercher à la gare. Capucine m'a reconnu, elle a pas jappé. J'ai monté ma valise jusqu'à ma chambre. Y'avait pas d'oreiller, pas de bureau où m'installer pour écrire. Je me suis jeté sur le lit et j'ai pleuré. Ça a fini par passer. Je me suis inscrit au gym. Je retrouve tranquillement ma bonne humeur. J'attends impatiemment la grosse top de protéines que j'ai achetée en ligne. J'avais oublié qu'Amazon Prime ne livre pas en deux jours en Abitibi. Ça prend presque deux semaines. J'ai dit ça au conférencier. Il m'a dit, « Where the fuck is that? » J'ai dit, « C'est loin, mais au moins il y a des gyms pour le narguer. » Lui non plus n'aime pas son corps. C'est pas parce qu'il est conférencier qu'il n'a rien à travailler. Quelques jours après avoir reçu le résultat de mon test de COVID, je suis allé te voir au bleu horizon. T'avais besoin d'aide avec ton appareil photo. J'ai signé le registre des visiteurs à l'entrée. La madame a pris ma température. Son gonne à température marchait mal, parce que je faisais genre 32. Elle m'a dit que c'est parce que je revenais dehors, fait qu'elle m'a demandé d'ouvrir mon manteau pour la prendre dans mon cou. Ma chemise était entreouverte. C'était le même résultat. 31 degrés. La température de la pierre. J'ai refermé mon manteau. J'ai pris l'ascenseur. Je me suis dit que Suzelle ou les cousines faisaient ce trajet-là régulièrement pour venir te voir, puis prendre soin de toi. Moi, je peux compter sur mes doigts le nombre de visites que je t'ai rendu. Dans le couloir de votre premier appartement, là où t'habitais avec grand pop, il y avait une toile, peinte par je sais pas quel artiste. Suzelle et Annabelle m'ont dit qu'à chaque fois qu'elle passait devant, elle l'a grattée un peu, comme pour la briser, parce qu'elle disait qu'elle était laide. C'est vrai qu'elle était laide. On aurait arrangé ça différemment, nous autres. Si c'était notre famille qui s'était occupée de décorer le bleu horizon, ça aurait été plus beau. Mais c'est pas notre rôle. On a perdu le contrôle en te laissant venir vivre ici. Le bon goût nous a glissé entre les doigts. En fait, j'ai l'impression que tout nous a glissé entre les doigts. La maison à Baudry, l'autre maison en ville, les soupers du dimanche, les Noëls avec un Père Noël, le rire de maman sur le vin rouge et les cigarettes, les yeux bleus l'art moyant de grand pop. Avec la pandémie, on ne peut même plus se rassembler. C'est la vie de famille qui nous glisse entre les doigts. Maman m'a déjà dit, « Pour nous, la famille, c'est tout ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas d'amis. On en a, mais on ne les voit pas. » Elle m'a dit ça quand vous vous étiez chicanée, elle et toi. Je n'ai pas vu maman pleurer des tonnes de fois. Ou plutôt, je me souviens exactement de tous les moments où elle a pleuré. Puis celui-ci me revient souvent en mémoire. Je l'ai surpris en larmes dans la salle à dîner, en train de mettre une nappe sur la table. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle a dit, « Je me suis chicanée avec grand-momme. » C'était la fin du monde. Parce qu'elle n'avait personne d'autre à qui téléphoner. Elle avait des amis. Mais elle ne les voyait pas. Au bleu horizon, au moins, tu peux voir des amis. C'est ça qu'on se dit tout le monde quand nos grands-parents se retrouvent dans des résidences pour personnes âgées. Au moins, là-bas, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont avec leurs amis. On va même jusqu'à se dire qu'on aimerait ça, nous autres aussi. Ton appartement, je l'aime. Il est plus grand que le mien. Il est neuf. Il est sobre. Les fenêtres sont immenses. Il n'y a pas de meilleur point de vue à Rouen pour se rendre compte à quel point c'est désolé, cette ville-là. Et se demander, « Where the fuck is this? » Quand je suis entré chez toi, je te sentais nerveuse. Je ne comprenais pas pourquoi. T'as roulé des yeux en m'annonçant que le gars de Vidéotron était là. Je t'ai dit de ne pas stresser avec ça, voyons. Je ne t'ai pas pressé. Mais toi, tu trouvais que ça gâchait ma visite. Dans le salon, l'homme branchait des câbles, tout habillé en noir avec des grosses bottes. Les plombiers, les électriciens, les plâtriers, les techniciens du Vidéotron, on dirait toujours qu'ils sont plus grands que nature dans nos petits appartements, comme des géants qui viennent piler sur notre plancher. L'homme était arabe. Et j'ai tout de suite pensé à celui dont je suis amoureux. Je l'imagine à Rouyn. Il débarquerait, plus grand que nature, dans vos petits appartements, comme un géant qui viendrait piler sur votre plancher. Quand le technicien est parti, je t'ai montré comment allumer ta caméra. C'était juste ça le problème. Tu ne trouvais plus le bouton pour l'allumer. Je t'ai dit, ça c'est la COVID, oublier des affaires de même. Je t'ai demandé si tu avais d'autres séquelles. Tu m'as dit, je ne peux plus manger de chip au vinaigre. Ça, puis, je pleure pas mal tout le temps parce que grand-pop n'est pas là pour que je lui parle. C'est ça le plus dur. C'est de ne pas avoir personne quand tu finis ta journée pour pouvoir la raconter. Je comprenais parce que c'était pareil avec maman. Avant, je l'appelais n'importe quand. Tout le temps. Longtemps. Dès que j'avais une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sautais sur le téléphone. De toutes, toutes, toutes les choses qui sont difficiles quand on perd quelqu'un, le pire, c'est de ne plus pouvoir lui raconter ta journée. On ne peut pas dire que faire le récit de soi dans un livre, c'est un geste narcissique. Ce n'est pas narcissique. C'est une façon d'aimer. Tu m'as servi des céleri, puis on en est venu à la conclusion que c'était notre légume préféré à tous les deux parce que ça ne goûte rien et c'est plein d'eau. Toi aussi, tes goûts sont austères. Tu as fini par me parler d'une thérapie qui te suivit à propos du deuil. Tu n'as pas vraiment aimé ça parce que les deuils de tout le monde étaient trop différents. Vous aviez du mal à vous comprendre. Les autres, ils avaient perdu des bébés ou des chiens. Toi, tu voulais quelqu'un qui sache ce que c'était perdre son mari, celui avec lequel on a vécu presque toute sa vie. Être arraché à lui pour les dernières heures qui restaient, le savoir vivant de l'autre côté du mur, de voir lui téléphoner pour lui faire tes adieux, guérir et rentrer chez toi dans une solitude atroce. Tu as vécu ton deuil seul. Personne n'a pu te rendre visite. Ça va bientôt faire un an. Est-ce que quelqu'un, même une seule fois, t'a prise dans ses bras? C'est là que tu interviens, j'imagine. Tu m'as dit, personne n'a l'air de savoir que je suis spécial. J'ai eu les yeux pleins d'eau. Moi aussi, j'ai déjà pensé ça. C'est peut-être parce qu'on ne dit rien. Qu'on a des amis, mais qu'on ne les voit pas. Qu'on joue du piano en secret. Qu'on se cache derrière les livres ou des lettres. Au lieu de dire au monde en face qu'on les aime et qu'on est là pour eux. Je me souviens d'un jour où tu es venu me voir avec ton iPad. Ça fait des années de ça. Puis tu voulais savoir s'il y avait moyen que tu puisses écrire des choses, mais que personne ne puisse les lire. Je t'ai touché que tu viennes me voir, moi. Parce que tu savais que je ne te poserais aucune question. J'ai fini mon café qui était rendu froid. Tu te sentais mal, mais tu devais aller dîner. Je t'ai dit que je reviendrais bientôt. Ce jour-là, on a presque pleuré ensemble. Tu étais là pour moi. J'étais là pour toi. J'étais à Rouyn. Et je ne voulais être nulle part ailleurs. Finalement, je n'ai pas pu retourner te voir. Les gyms ont fermé et j'ai perdu le peu de progrès que j'avais fait. En plus, je me suis chicané avec le conférencier. Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada